Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec la conclusion de l'Odyssée Castlevania The LeCard Chronicles. Et ouais, j'ai décidé de faire une conclusion comme pour les épreuves, sauf qu'il y aura un petit bonus qui vous attendra à la fin normalement. On se demande de quoi ça vient j'ai envie de dire, j'en reparlerai un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai refait entre temps depuis la découverte, depuis l'Odyssée ? Bah j'ai refait le jeu en mode Easy, mais ça je l'avais refait pendant que je faisais l'Odyssée. Y'avait rien à faire, j'avais envie d'y jouer quand même et être obligé d'attendre de tourner l'Odyssée, j'ai pas pu me retenir. Et en plus je me disais ça me ferait un entraînement, j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais je l'ai fait quand même, j'ai refait le mode Easy quand on était vers la fin de l'Odyssée. Encore une fois, y'a pas grande différence entre le mode Easy et le mode normal. Jusque, y'a pas tous les niveaux, tous les niveaux ne sont pas présents dans le mode Easy, ça se termine de façon abrupte, de façon précoce, voilà c'est ça. Comme dans Double Dragon 2, quand vous mettiez le mode Easy, ou Sailor Moon quand vous mettiez le mode Shibi, ou je sais plus trop quoi. Vraiment le mode de difficulté vraiment minimal, celui vraiment le premier. Celui où y'a vraiment rien en dessous, et ben ça se terminait, ça se terminait, vous alliez pas jusqu'au dernier niveau dans Double Dragon 2 sur NES. Le jeu s'arrêtait, après avoir battu vos clones, c'était eux les doubles maléfiques en violet, qui balançaient des boules de feu et tout. Ça normalement c'est l'avant dernier boss, et juste après t'as pas de niveau ni rien, c'est le boss final, qui n'est pas dans le... Donc vous voyez là c'est juste un boss en moins, qui n'est pas dans le mode practice, voilà. Ben là c'est un petit peu la même chose, ça se termine au niveau de la mort. Et après vous avez le bad ending, voilà. En fait Ephraim il est blessé, il est contraint de battre en retraite. En fait là je vais vous mettre les deux endings qu'on a pas vu dans l'Odyssée. Donc le Easy, donc le bad ending, et le best ending avec le mode hard. Donc les différences mises à part ça, c'est que les ennemis vous font moins de dégâts, vous pouvez vous faire toucher plus de fois en fait. Et il y a plus souvent des cuisses dans les chandeliers, où normalement il y a des chips, voilà, en mode normal, du fromage. Ben là il y a un chandelier où il y a du fromage dans le mode normal, et ben là en mode Easy il y aura une cuisse, vous voyez. Donc vous êtes en plus soigné plus souvent. Donc vous voyez rien que ça déjà c'est... ça ajoute beaucoup de simplicité. Et c'est super simple, vraiment le truc je l'ai fini en une seule journée. Et vraiment en 2-3 heures, comme je vous l'avais dit, dans l'Odyssée j'ai pas du tout galéré. J'ai tout passé en une seule fois. Alors je sais pas si ça vient vraiment de la difficulté, ou du fait que j'avais plus de... De... gagner plus de skills dans l'Odyssée, etc. Mais après l'Odyssée, j'ai refait en mode hard. Là par contre j'ai attendu que l'Odyssée soit terminée avant de refaire en hard, je crois. Ou alors j'avais joué que le premier niveau en hard, et... Là par contre c'est vraiment pas pour les petits joueurs. Le mode hard c'est clairement le challenge du jeu, comme on pouvait s'y attendre. Il était pas disponible dans la première version du jeu, qui était sortie en avril. Il a été sorti, parce qu'il y a une deuxième version du jeu qui est sortie. Où là, il y a le mode hard qui a été ajouté, il y a le mode boss rush, je crois, qui a été ajouté. Et... Et ça, ça a été certainement des bugs qui ont été corrigés, etc. Ça, ça a été dans la dernière version, voilà. Qui a été faite avec les commentaires des joueurs, je crois, en fonction de ça. Voilà. Le mode hard, c'est le contraire du mode easy, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si les ennemis nous font plus de dégâts, ça j'ai pas remarqué, peut-être que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le contraire au niveau des chandeliers. Au lieu d'avoir plus de cuisses, on a... La plupart du temps, on a que des chips, voilà. Ça peut arriver d'avoir des cuisses, mais la plupart du temps, même des chandeliers, où en mode normal, il y a des cuisses, par exemple, et bien là, c'est remplacé par des chips, voilà. Mais surtout, la difficulté principale qui fait que le mode hard est vraiment plus dur que le mode normal, c'est qu'il y a des ennemis supplémentaires. Il y a des ennemis qui ont été placés à différents endroits, alors que normalement, en mode normal, il n'y en a pas, vous voyez, à cet endroit-là. Donc là, on est surpris, voilà. Ça permet de ne pas faire comme si on refaisait le même jeu, entre guillemets. On peut être surpris à n'importe quel moment. Et les boss, c'est pareil, ils ont des attaques. Enfin, pas des attaques en plus, mais il y a des... Pendant les combats de boss, il y a des mobs, par exemple. Ne serait-ce que le premier, voilà. La créature, il y a des zombies en prime, voilà. Il y a le boss cavalier fantôme, là. Il a des chiens fantômes avec lui en violet, là. Je n'ai pas trop compris, parce que je l'ai bourriné rapidement. Mais, donc, voilà. C'est pas... Vous voyez, ça ajoute vraiment de la difficulté en plus. Moi, vraiment, les passages qui m'ont fait péter un câble, la plupart du temps, ça allait. J'ai pas trop... J'ai pas énormément galéré. Mais, vraiment, les trois boss qui m'ont... Qui m'ont fait recommencer en moins un nombre incalculable de fois, c'est Légion, le boss des miroirs, et le boss final. Voilà, ces trois boss-là, j'ai cru que je n'allais jamais les battre. Surtout Légion, bizarrement. Donc, c'est le pire, parmi ces trois-là. Et les autres, pas énormément, voilà. Vu que le boss final, il y a une vie avant... Donc, on peut retenter autant de fois qu'on veut, si je me souviens bien. Donc, voilà. Alors, sinon, pour ceux qui se demandent, eh ben, oui, le tournage de l'Odyssée, il est récent. Ça a commencé le 29 avril. Donc, c'est vraiment tout frais. Et, vraiment, avant de faire l'Odyssée, je ne connaissais pas ce jeu. Où je l'avais commencé en solo, et après, j'ai décidé de continuer en découverte, encore une fois. Mais j'ai vraiment appris l'existence de ce fangame, vraiment, il y a très peu de temps. Donc, je n'ai pas pu m'y prendre plus tôt. Et, finalement, ben, j'ai fini le jeu, donc, dans l'Odyssée, juste avant le début de l'upload et la première partie. Donc, voilà. Ça a été... C'était pas trop stressant, entre guillemets, pour l'upload, etc., ce que j'avais expliqué dans l'Odyssée. Alors, il y a 17 niveaux. Voilà, je crois que j'avais dit dans l'Odyssée qu'il y en avait 16. Ben, en fait, j'avais compté 100 le dernier niveau. Je croyais que celui avec le boss miroir, c'était le dernier. Mais, en fait, non, ça fait 17 niveaux, quand même. Là, je vais aussi vous montrer comment j'ai récupéré la dernière upgrade, voilà, de la jauge de magie qu'on n'avait pas récupérée dans l'Odyssée. Voilà, encore une fois, c'est le niveau du labyrinthe des rideaux, voilà. Il faut sauter un petit peu à l'aveugle, entre guillemets, là où il y a la plateforme montante avec les crânes, là aussi, l'ennemi double crâne de squelette, là, qui crache des boules de feu. Voilà, et on peut revenir après en faisant un dash en l'air. Alors, autre chose que j'avais pas dit dans l'Odyssée, mais que j'avais noté quand j'avais refait le jeu en off, notamment en mode facile, je crois. Vous vous rappelez, il y a un moment, là aussi dans le labyrinthe des rideaux, il y a un moment, on a un escalier, on peut pas le sauter, on peut pas le traverser. Mais, je disais qu'on était obligé de commencer par la gauche avant d'aller à droite. En fait, non, j'y ai pensé, mais j'ai pas pensé à le faire dans l'Odyssée. J'y ai pensé après coup. En fait, il faut faire une glissade, tout simplement, en dessous de l'escalier. Voilà, et là, on peut revenir à gauche comme ça. Alors, les rayons rouges du niveau final, en fait, ça nous fait pas de dégâts, ça nous tue pas directement, mais en fait, ça revient du pareil au même, et c'est comme si ça nous tue en un coup, en fait. Parce que ça nous télétransporte dans une salle où il n'y a que des pics, et donc là, on peut pas faire grand chose, on est obligé de crever, avec le RIP, voilà, pour bien nous narguer. Donc là, tu te fais prendre dans ces rayons, et c'est fini, tu peux recommencer. Alors, il y a une technique qui permet de gagner plus de temps contre les ennemis qu'on peut attaquer en sautant, en fait, qui sont placés en hauteur. Comme par exemple, les miroirs, avec l'avant-dernier boss du jeu, ou les ruches, donc avant la deuxième phase du boss final. Eh ben, il faut toujours sauter et attaquer. Enfin, moi, je faisais tout le temps un saut, une attaque, un saut, une attaque, etc. J'ai pas pensé à faire, ça c'est le mec du Wolfroog, en 17 parties, là, j'ai regardé comment il jouait, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux en faisant comme ça. En fait, vous faites un saut et vous attaquez, mais juste après, vous faites, vous réappuyez sur la touche croix, donc pour moi, encore une fois, le double saut, et vous réattaquez. Et oui, ça vous fait reprendre de la hauteur et vous... ça permet de les toucher deux fois, et c'est beaucoup mieux, franchement, c'est... Ça vous aide vachement, c'est beaucoup plus rapide pour détruire les miroirs, etc. Donc, c'est clair que ça change tout. Dommage qu'on n'ait pas pensé à le faire dans l'Odyssée. Alors, un petit peu dans le même genre, une autre astuce que cette fois-ci. Par contre, ça, moi, je l'ai trouvé moi-même, peut-être que ça y est aussi dans la vidéo du Wolfroog du mec, là, mais j'ai remarqué une astuce vraiment très pratique pour le boss final, sa dernière phase, sa dernière forme. Vous vous mettez juste en dessous de l'avant-dernière patte, en fait, donc pas celle qui vous touche, mais celle juste avant. Vous vous mettez juste en dessous et vous la tirez comme ça. Vous vous déplacez comme ça, admettons qu'elle est à gauche, et bien vous allez vers la droite et vous restez à cet endroit. Elle ne fera ni l'attaque, la boule, voilà, qu'elle fait devant, et ni les 8 ou 10 boules, là, qui sont très chiantes, qu'elle fait quand vous êtes derrière. Elle ne fera ni l'un ni l'autre. Donc là, inutile de dire que c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Aussi, vous vous rappelez, à certains moments, je me suis étonné, je me suis surpris à voir que, notamment dans les chandeliers, avant les boss, notamment le boss final, parfois on en avait 95, parfois on en avait 120, parfois on en avait 70, vous voyez, je me demandais pourquoi. J'ai fait des essais en mode hard, là, quand j'ai refait le boss final en hard, et en fait, j'ai fini par comprendre. Il faut juste faire attention de ne pas détruire plusieurs chandelles en même temps, voilà, avec le même coup de fouet. Il faut en détruire une, ramasser le cœur, détruire une autre, ramasser le cœur, etc., pour avoir le nombre de cœurs maximum. Et oui, on peut en avoir 130, je crois, dans le... c'est énorme, c'est quasiment le maximum pour le combat contre le boss final, si on fait comme ça. Donc, parce que si vous faites sortir deux gros cœurs en même temps, et que vous ramassez les deux, même s'il y en a deux sur le sol, au lieu d'en avoir 40, vous n'en aurez que 20. Et oui, voilà. Donc, ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Et donc, quand vous finissez en mode hard, vous débloquez le mode boss rush. Voilà, c'est tous les boss à la suite, ça c'est un mode qui est apparu, peut-être dans Circle of the Moon, la première fois, je ne saurais pas vous dire. C'est un mode où on affronte tous les boss, on ne fait rien d'autre, on affronte tous les boss les uns à la suite des autres, vraiment du premier jusqu'au dernier. Et ça se débloque après avoir terminé le jeu en mode hard. À la fin, il y a juste une notation. Voilà, ça ne va vous donner rien d'autre si vous ne réussissez pas comme moi. Là, je l'ai fait une fois, c'est ce que vous voyez dans la vidéo. Là, je les capture en même temps, je ne l'ai pas recommencé après, mais j'ai regardé une vidéo d'un mec qui a fini à 11 minutes. Apparemment, c'est le frère de Mig, justement, du développeur. Et il joue super bien, donc voilà, il arrive à garder le fouet de feu jusqu'à la dernière forme du boss final, etc. Il bat le boss final en 30 secondes, voilà, quoi. Oui, il a utilisé Holy Cross, voilà, le niveau 3. Ça fait des dégâts monstrueux au boss, ça lui fait perdre un tiers de sa barre de vie. Donc je l'ai utilisé en mode hard, voilà. Je vous montrerai certainement en vidéo. Et donc, voilà, pour le coup, là, j'ai préféré ne pas utiliser la technique du fouet de feu, vous voyez. Oui, on n'a pas toutes les upgrades pour le mode boss rush, mais ça permet par exemple d'avoir la suspension, le double saut et le dash aérien contre les boss araignées ou la créature, voilà, alors que normalement, on ne les a pas dans le jeu. Mais là, on peut les avoir pour ces combats-là. Donc vous voyez, c'est pas mal. Et de temps en temps, ils vont faire tomber des objets du ciel, voilà, quand vous arrivez à un certain boss, pas tous. Mais parfois, il faut faire attention à ça, parce que si vous ramassez un objet sans le vouloir, parce qu'on n'a pas toujours le... On ne les voit pas toujours arriver, voilà. Alors, autre chose assez gênant, par contre, que j'ai vu en mode hard, ça m'est arrivé souvent, dans l'Odyssée, ça ne nous est pas arrivé souvent, mais une fois, en fait. Je crois que c'était plus ou moins la même chose. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quand j'ai rejoué en hard, d'être coincé contre le mur, un petit peu en dehors de l'écran, et de flotter. Dans l'Odyssée, ça nous est arrivé là où il y avait l'entrée, pour aller chercher le fouet en or, en fait. Mais on avait réussi à se débloquer, avec une glissade, alors que là, non, c'est assez frustrant, parce qu'on est obligé de se faire game over, de... pas seulement de perdre une vie, mais de perdre toutes les vies qu'on avait accumulées, etc., de devoir recommencer le niveau en entier. Donc d'appuyer sur la touche Dell, en fait, donc la touche... la touche flèche en arrière, là, c'est pas vraiment ça, la touche Return, comme je disais dans l'Odyssée, parce que ça, c'est la touche entrée, normalement. Et... Et donc, voilà, ça... On est coincé, quoi, on est en dehors de l'écran, on peut rien faire, quasiment. Et... Parfois, on meurt comme ça, donc on perd juste cette vie, mais parfois, on... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était contre le boss final, ma jauge de vie s'est vidée, mais... Mais... Mais c'était pas... J'avais pas perdu de vie, quoi, là, j'étais... L'écran restait comme ça, et c'est là que j'ai été obligé de faire... Faire Game Over, donc là, c'est assez gênant, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand même. Donc, voilà. Sinon, rien... Pas grand-chose d'autre à dire, hein, franchement, sur le jeu, j'ai... Tout ce que j'ai... J'en ai déjà parlé beaucoup dans l'Odyssée et tout, non, franchement, c'est vraiment un jeu de ouf, un jeu... Un jeu excellent. Vraiment... Vraiment l'un des meilleurs fan-game de Castlevania, ça, c'est clair. Il est vraiment... Bah, il est vraiment réussi, quoi, là. Il est complété, il y a trois fins différentes... C'est... Oui, en mode hard, ça se finit comment, déjà ? Bah, pas grand-chose, hein, il... Il repousse l'assaut de Katarina, donc il meurt plus tard, en fait, et Freyne. Et il est convoqué par le pape, et ils nous disent une nouvelle mission va commencer ! Peut-être un teasing pour un... Un The LeCard Chronicles 2 ! Ça, j'en sais rien, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu ça. Mais... Parce qu'il dit, ceci est une autre histoire. Mais... Mais ça, on n'en sait rien. Autre chose aussi, sur, d'ailleurs, le boss des miroirs, il y a... Pour se débarrasser des clones, parce que ça, c'est bien chiant, quand même, c'est limite plus chiant que... Que la deuxième phase, hein, quand on arrive à tuer tous les clones. Après, c'est comme si vous aviez gagné le combat, hein, sauf si vous êtes dans la mer niveau point de vie et que vous vous faites toucher une fois par les éclats de miroir, comme ça nous est arrivé. Mais je considère la deuxième phase du boss du miroir comme étant plus simple que la première. Donc, le plus chiant, c'est les clones. Mais en fait, pour se débarrasser d'eux, j'ai remarqué que... C'est comme ça que j'ai fait en mode hard. Là aussi, j'ai vu ça sur le... sur le wolfhook du mec qui a... Je crois que c'est Nami, quelque chose, ou je sais plus trop quoi. Qui a fait mon 17 parties, là. En fait, pour se débarrasser d'eux, il faut utiliser l'item crash niveau 2 du couteau. Voilà. Donc, en fait, on n'utilise même pas le fouet de feu. On utilise tous nos cœurs pour ça. Voilà. Je crois que ça prend quelque chose comme 25 cœurs. Et on peut le faire pas mal de fois. Et... Et parfois, on en touche deux avec une seule attaque. Et ils crèvent assez rapidement en faisant ça. Donc, c'est Thousand Blades. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ouais. Pour parler un petit peu des précédents jeux de MIG, donc Haunted Castle 2 et 3, par exemple. En fait, d'après ce que j'ai vu sur le site officiel, on ne peut plus y jouer sous les systèmes actuels. Donc, Windows 7, par exemple. Je n'ai pas à essayer, mais apparemment, le moteur est périmé. Donc, il est en train de le refresh, le mettre à jour. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être qu'il va refaire les graphismes intégralement. Je n'en sais rien. Mais c'est trop ancien. Ça ne tourne plus sur les systèmes actuels, manifestement. Donc, voilà. Ça, c'était pour les jeux précédents de MIG. Et donc, pour The Le Carde Chroniqueuse, voilà quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à en redire, encore une fois. Moi, j'ai été vraiment... J'ai été vraiment bluffé par ce jeu. Il y a des phases variées, etc. C'est intéressant. C'est... Non, tout ce que j'ai dit dans l'Odyssée, je le pense, sauf les moments où je crevais et où je disais « Mais c'est de la bouse, putain, ce truc-là ! » Voilà, c'est... C'est excellent. Ouais, l'un des défauts que je pourrais signaler aussi, que je n'avais pas dit dans l'Odyssée, par contre, enfin, je l'avais dit plus ou moins, mais c'est la lenteur du scrolling, en fait, quand on saute d'un peu trop haut. Ça se voit dans le niveau avec la... la première fois quand il y a la potion d'invincibilité pour la première fois, en fait, donc c'est le niveau des grottes, je suppose, quand on a ramassé l'upgrade de... quand il y a l'upgrade de la vie, en bas à gauche, là, et qu'on continue un petit peu. D'ailleurs, quand on sort à ce moment-là, ça nous fait sortir sur la map, voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de faire game over, etc. Ouais, on arrive à la double tête de squelette, là, qui nous crache des flammes et à ce moment-là, ça met un petit peu de temps, je vous l'ai dit, d'ailleurs, pour nous montrer notre héros. Aussi, avec le niveau avec les statues, quand on se laisse tomber, quand on doit détruire le labyrinthe des rideaux, quand on doit détruire les quatre statues, c'est pareil, quand on se laisse tomber d'un peu trop haut, le scrolling, il baisse, mais on a un long moment, au moins deux secondes, où on ne voit pas notre héros, quoi, voilà. Donc ça, c'est un petit peu gênant aussi, j'ai trouvé. Donc sinon, voilà, l'Odyssée en elle-même, j'en suis plutôt content, voilà, j'ai bien aimé cette... faire cette vidéo, pour moi, j'ai eu raison de le faire, c'était assez marrant, quand même, là, j'ai fait le montage, bien sûr, pour le best-of que je vais vous mettre maintenant, en fait, c'est une idée que j'ai pompée à Hooper dans Super Castlevania 4, et c'est la même chose, je vais vous mettre toutes mes morts, en fait, donc un best-of, c'est pas vraiment ça, c'est pas seulement les morts, mais là, il avait appelé ça comme ça, conclusion plus best-of, ben là, ce sera la même chose avec cette vidéo, je vais vous mettre toutes mes morts, et attention, tenez-vous bien, combien de fois je suis mort dans l'Odyssée, à votre avis, le total des morts, ça représente combien, vu que je les ai toutes réunies, et ben, du coup, je les ai comptées, et ben, il y en a eu 234, et ouais, quand même, 226 normal, et 8 suicides, ou peut-être 9, je crois, là, je suis pas sûr de mon coup, mais donc, quand je me suis jeté dans le vide, ou empalé sur les piques moi-même, pour dire, allez, on se tue, voilà, j'aime mieux crever, vous savez quoi, voilà, voilà, ce genre de truc, et ben, 234, on s'est fait tuer 234 fois dans cette vidéo, et tant qu'on est dans les statistiques, les 13 parties de l'Odyssée font 14 minutes, 14 heures et 21 minutes, voilà, mais il y a le générique à chaque fois, donc il faut enlever 13 minutes, plus ou moins, vu qu'une minute de générique multipliée par 13 parties, etc., donc voilà, bon, je, je, pour moi, c'était trop long, je veux dire, deux mois de, 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 pour cette vidéo, mais je pensais vraiment pas que ce serait si long qu'on mettrait autant de temps, et à mon avis, on n'a pas fini de galérer avec ces, ce genre de vidéos, si je réitère le concept, je verrai en fonction de vos commentaires, mais moi, très franchement, je pense que dans quelques jours, je vais repartir pour le tournage de la, de la, de la prochaine, si je peux, voilà, on verra bien sur quel jeu ce sera, et à mon avis, on va galérer, autant ou plus ou moins, on n'en sait rien, on verra bien, parce que je connais pas le jeu, encore une fois, j'ai fait que le premier niveau, et, et, et ce que je vous dirais dans le, dans l'Odyssée, normalement, je commencerais par ça, et ben, je vous raconterai pourquoi je, pourquoi j'ai fait que le premier niveau, bon, ben voilà, moi, c'était à peu près tout, je pense, on, on va se laisser, on va se laisser là, c'était à peu près tout, ce que je voulais vous dire dans, pour cette, pour cette conclusion, moi, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette, cette Odyssée, The Le Card Chronicles, encore une fois, un excellent fan game qui n'a rien à envier au, au jeu Castlevania old school, officiel, je trouve, mais, on pourrait dire que le, le personnage, il glisse un petit peu trop, je trouve, mais au niveau de la, de la maniabilité, mais, mais sinon, voilà, c'est excellent, j'ai adoré, que ce soit la vidéo, je me suis bien marré au montage, etc., en m'entendant pester, ma mauvaise foi, etc., j'espère que ma grossièreté, ça vous a pas trop, pas trop gêné, encore une fois, c'était des réactions naturelles, j'ai pas, j'ai pas surjoué, c'est pour ça que moi, je considère vraiment cette vidéo comme étant l'équivalent, pour moi, de, de l'épopée Super Castlevania 4, de, de Hooper, voilà, et donc, 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 c'était éprouvant et tout, même si on a pas fait en une traite, mais vous vous rendez compte, 14 heures en une traite, que là, à mon avis, ça aurait pas été possible, voilà, allez, voilà, c'était à peu près tout, je vous laisse avec le, le best-of qui, manifestement, va durer plus ou moins 25 minutes, je l'ai pas encore terminé, mais, mais, encore une fois, c'est la réunion de toutes mes morts à la suite, voilà, et, il y en a, il y en a vraiment eu pour, pour tous les goûts, des fois, on était dégoûté, etc., parce qu'on avait pas dû, un post, et, et on crève juste après, etc., ou ce genre de truc, c'était vraiment des grands moments, c'est vrai que là, le terme épopée, odyssée, etc., ça, ça porte vraiment son nom, et faut pas avoir peur d'en, d'en avoir ras le cul, voilà, c'est ça, allez, c'était le mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié cette, cette odyssée, et cette conclusion, et c'est le cas, ben, je vous dis à la prochaine, voilà, et ben, à dimanche, c'est ça, ce dimanche là, ou le prochain dimanche, quoi qu'il arrive, je pense, pour le, ben, pour la prochaine épreuve, voilà, et peut-être que les prochaines odyssées, maintenant, ça va s'intercaler, entre deux voitures, voilà, c'est ça, c'est le premier point, c'est très important, non, non, c'est, ça va se mettre, entre la période de battement, d'une épreuve à une autre, voilà, maintenant, au lieu d'y avoir rien, et ben, il y aura assez vidéo là, voilà, donc vous, ça vous fera pas de pause, c'est comme ça, vous êtes punis, donc, mais, mais je pense que je vais faire comme ça, sinon, je vois pas trop comment, à quel moment, j'ai pouvoir les placer, bon, allez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé, à plus, les amis, c'est un petit peu relou, là, il y a un globe, ok, d'accord, bien joué, le jeu a sa propre identité, voilà, contrairement à beaucoup de, 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 de fan game, il, oh, d'accord, ok, ouais, bien joué, merde, oh, oh, eh oui, regardez, je vais vous montrer ce que je vous avais dit, voilà, level up, et, et je suis mort, voilà, vous avez vu, mais là, on fait que de la merde, on va devoir, recommencer tout, parce que ce boss là est incroyablement dur, je suis mort, et game over, le faire une seule fois, ça lui, attention, oh, mais non, comment ils ont placé ce truc, oh, putain, comment j'ai réussi à me, mais putain, non, one shot, voilà, sinon, sinon, il retourne vers la gauche, mais non, je ne pensais pas qu'il allait se, c'est pas grave, si j'étais parti à gauche, ah, il y a même les gargouilles de ça, là, oh, putain, bien joué d'avoir sauté sur les piques, encore une fois, et je suis mort, allez, je saute dessus, bien joué, oh, non, c'est quoi ça, c'est Bulldo qui nous attaque, ok, on est mort, là, j'ai eu raison de m'arrêter, c'est quoi ça, ah, mais, non, il faut se, ouais, je, ah, ok, d'accord, et on ne voit pas, il y a une main qui va sortir, voilà, il y en a plein, là, eh oh, mais qu'est-ce que je peux faire, là, je vais me faire avoir, là, oh, là, on se fait tout shot, c'est incroyable, mais comment veux-tu esquiver les mains, prends ça, celui-là, alors, oh, ah, plateforme millimétrée, oh, là, t'es sûr que je ne peux pas atteindre le, ah, au moment où je saute, hallucinant, quoi, comment il va remonter, déjà, ouais, pas mal, allez, bien joué, oh, là, 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 quelle séquence de merde, apparemment, ils sont résistants à l'élément sacré, oh, non, j'aime mieux revenir à chaque fois, non, il faut, il faut aller au bout, c'est vrai, j'avais oublié, oh, là, 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 je vais essayer d'y aller, non, pourquoi il s'est, c'était en temps limité, c'est ça, par contre, les deux dernières, eh ben, il faut entre les deux, oh, putain, mais je l'ai vu en plus, non, mais putain de saut, ah, ok, d'accord, le L4 pète un câble, je peux plus me faire toucher, putain, oh, là, 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 allez, je balance mon, oh, putain, si jamais on n'y arrive pas, parce que c'est bon, oh, putain de merde, allez, on essaye un autre niveau, fais pas chier, c'est énorme, ça rappelle, c'était dans The Adventure Rebirth, qu'il y avait des trucs comme ça aussi, non, oh, putain, non, non, oh, putain, on crève en un coup, ok, ah, ok, d'accord, globe de foudre, mais, oh, là, ce mouvement de recul, Donkey Kong Country, non, oh, là, 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 mais seulement, j'ai l'impression que ça avance, oh, là, 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 putain de merde, bon, je sais pas comment passer ce passage, là, je fais un petit peu, pour ce mouvement de recul, et ça nous tue en un coup, oh, là, 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 mais putain, non, c'est, c'est lui, putain, non, c'est quoi ce boss de fou, il est intuable, je vais devenir chèvre avec ce jeu, non, mais il y a des hades, c'est trop abusé, oh, là, là, il a une jauge de vie costaud, mais non, ses mouvements sont plus amples, il a une ombre rouge, oh, putain, oula, mais ça, ça n'agit plus, oh, putain, ah, j'ai essayé de faire le gros malinois, mais, trois boules, c'est ce que je pensais, mais comment on veut tuer, poids, et l'autre qui nous fait des dégâts, mais c'est abusé du cassoulet, oh, là, la forme qui se retourne, j'avais pas fait gaffe qu'il y en avait en bas, je croyais qu'on était tombé direct, une, mais non, oh, l'autre qui nous touche, quoi, on a perdu une, on n'a pas perdu de vie, oh, si, on a perdu une vie, et on recommence tout, bien joué, oh, il vaut mieux crever, un jacquille, un niveau de droite à gauche, vous avez remarqué, comment ça, tout, il nous avait prévenu, qu'il faut éviter les montagnes du nord, mais, mais on est des, comment on passe là, là, et oui, il faut, il faut, d'accord, ok, mais je l'ai fait inconsciemment tout à l'heure, non, parce que là, on peut pas le sauter comme ça, et ouais, donc on est obligé d'avoir le double saut, pour faire ce, ce niveau, ouais, vous voyez, ouais, c'est ce que je pensais là, mais fuck, poulet please, parce que là, oh putain, j'ai oublié, faut pas aller sur les, mais ça, c'est mal foutu, quoi, oh, le fouet, énorme, je me laisse, non, mais qu'est-ce que c'est, c'était pas ici, la suite du niveau, je me laisse tomber, ok, à gauche, mais putain, c'est quoi ça, il y avait une man-heater, je l'avais pas vu avec le brouillard, donc là, ok, d'accord, je me suis quand même, non, mais vous voyez, c'est ça qui est con, quoi, si on peut garder le truc pour les, je prends l'âge quand même, vite, putain, là, jackpot, là, allez, je me laisse tomber, bien joué, et je laisse tomber, ensuite ça, ensuite ça, mais putain, en appuyant sur la touche rond, ça consomme des SP, vous avez vu, ils nous ont prévenu, là, oh, quel accord, ces ennemis-là, c'est vraiment, c'est vraiment de la bouse, quoi, voilà, là, oui, sinon, c'est la touche, la touche machin, ah, j'ai, ouais, il a perdu pas mal de points de vie, non, déjà, mais les dégâts qu'il fait, ce boss, c'est horrible, quoi, c'est trop risqué, oh, non, j'ai appuyé sur la touche triangle, au lieu d'appuyer sur la touche rond, on prend ça, on lui fait pas assez de dégâts, et on se fait trop toucher, il est presque mort, oh, non, vite, il va nous poursuivre, non, oh, putain de merde, si j'étais parti à droite, au lieu de, comme ça, le principal, c'est d'y arriver, non, putain, je crue qu'on était dead, il est mort, non, moi aussi, oh, putain, non, je vais me faire toucher, j'en étais sûr, fais chier ces plateformes, ah, ok, d'accord, on n'y arrive pas, bordel, ça me saoule, ça dépend de l'endroit où il s'arrête, ça me gonfle, attendez, mais putain, c'est limite ce truc, quand même, oh, là, 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 je le voyais, mais c'est froid, la croix, putain, non, mais putain, pourquoi il est revenu, là, ça faisait pas deux fois, j'ai quasiment plus de point de vie, pour l'instant, c'est pas extrêmement compliqué, ça rappelle dans Castlevania, comment je passe, non, non, il commence à arriver direct, mais putain, oh, là, 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 encore un niveau de ouf, il faut que je comprenne, là, faut surtout pas se faire tuer, non, je fonce sur l'os, regardez, il crève tout seul, putain, et là, comme par hasard, non, oula, attention, attention, Roger, il va attaquer, et voilà, ok, il recommence avec ça, ok, d'accord, non, mais, putain, mais comment, voilà, par là, ah, bien joué, putain, ouais, là, on est pas en bonne phase, là, mais putain, mais ça, ça m'énerve, quoi, il faut commencer par le, par la gauche, ça, on l'a déjà dit, hein, Jackie, pourri, mais, qu'est-ce qu'elle fout, là, cette, 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 cette grosse chauve-souris, c'est la première fois que ça nous arrive, mais putain, non, ok, j'ai eu raison de me déporter, là, putain, c'est ici, non, mais il a refait le double saut, là, j'espère vraiment qu'il y a une dinde, là, où, putain, et c'est foutu, dommage qu'on puisse pas accélérer comme dans mes, comme dans mes épreuves, accélérer la, la vitesse du jeu, il les a mis en bas comme lui, là, regardez, ouais, mais c'est pourri, vous avez vu, le, oh là là, mais non, je voulais continuer, là, de ramasser les trucs, il est quasiment dead, prends ça, non, oh putain, j'ai vu quelque chose à gauche, ah, non, on est dead, l'endroit où il y a, prends ça, oh, ça servit à rien, allez, tant pis, j'y vais, oh, je me suis cogné, je suis mort, on a déjà plus de point de vie, mais on a ramassé une vie, donc, normalement, ah, ok, d'accord, c'est foutu, putain, saleté, je vais me faire kill sans, mais regardez, il y en a 20 000, là, putain, de yeux de merde, putain, ok, d'accord, oh, non, sois tombé, j'ai oublié de faire gaffe à ça, oh, putain, non, mais ça, c'est trop con, putain, vu qu'on chope la vie ici à chaque fois, on repart toujours de ce checkpoint, donc le prochain, on le voit, putain, mais non, mais pourquoi, dommage qu'on puisse pas les détruire, attendez, je vais essayer, bon, ah, ok, d'accord, dans Dracula 4, Castlevania 4, qui donnait des, on est dead, c'est pourri, regardez le nombre d'ennemis, comment tu veux, là, un oeil qui apparaît ici, non, mais putain, ça repop trop en continu, c'est abusé, non, oh, putain, j'ai sauté pourtant, mais putain, ça servit à rien, ah si, ça a tué le, c'était peut-être ça, qu'il avait tué le bien joué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des pattes, regardez, vous voyez, les pattes d'Elvis, oh putain, je me le suis pris quand même, alors que j'avais réussi à passer, quoi, à moins que je, que je, que c'est moi qui joue pas comme, non, putain, mais, mais franchement, c'est trop mal foutu, quoi, bordel, allez, on se fait tuer, ouais, pourri, complètement à chier, mais qu'est-ce que, elle détruit le truc, là, c'est complètement con, ah, fuck, on peut pas, c'est comme les épées de Damoclès, fuck, ah, putain, bordel, là, je le voyais qu'on était mauvais, là, que j'allais pas pouvoir passer, je préfère me tuer, de toute façon, là, j'avais pas le choix, ah, mais il y a des piques, là, non, mais qu'est-ce que, pour homme, j'avais pas touché, si, si, peut-être quand j'aurai, c'est pourri, ça a rien fait, ah, mais si, c'est ça, mais pourquoi, putain, ah, ok, d'accord, allez, je tente le saut à l'aveugle, c'est complètement con, mais bon, ok, c'était pas ça, bon, j'ai essayé de me jeter à gauche, on va se jeter à droite, putain, mais attends, c'est quoi, ça, mais c'est juste pour récupérer une chandelle, c'est pas ici qu'il faut aller, oh, putain, ah, ok, d'accord, toujours pas vu l'intérêt du, de la, mais putain, deux fois que je me fais avoir comme ça, là, ça va trop, euh, non, mais qu'est-ce que c'est, putain, il va me repousser ce con, mais il faut se faire toucher par les yeux, pas par le, pas par les pics, putain, mais c'est vraiment des ennemis avec une trajectoire de merde, ah, ok, d'accord, je vais me faire tuer, c'est ça, ouais, oh, énorme, on est dans Donkey Kong Country Returns, là, ah, mais il y a un bug, là, ah, ah ouais, d'accord, je dois me laisser tomber du livre, et, euh, et je fais le dash, regardez, non, mais attends, c'est hard, là, mais putain, non, quel con, qui s'est passé, là, c'est nain, vous avez vu, bon, alors, ici, là, j'ai remarqué qu'il ne faut pas sauter trop, oh, putain, une, deux, trois, quatre, mais putain, en fait, non, il le fait en fonction de notre position, attendez, oh, mais putain, c'est dur, là, eh, non, je suis assez, il faut aller direct, hein, Jackie, vous avez vu, peut-être ne pas attendre qu'on entende le, putain, mais sérieux, c'est abusé, ce passage, ouais, le perso, putain, ça, 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 c'est vraiment abusé, quand même, comme ça, mais comment, j'y étais presque, là, où est-ce que, quel accord, non, ok, je ne sais pas s'il faut, ah, merde, putain, non, puis j'ai l'impression, ok, d'accord, ils envoient des boules de feu, c'est bien ce que je pensais, vite, oh putain, non, oh non, je trace, pour voir, c'est un petit peu pourri, quand même, non, mais pourquoi, il a commencé à bouger, je me cogne toujours la tête, attendez, non, j'ai, oh mais putain, la même connerie que la dernière fois, là, attendez, allez, oh, vive, non, putain, mais c'est con, putain, mais c'est naze de ne pas le toucher, oh putain, non, fichier, ou alors on passe à la bourrin comme ça, mais c'est une mauvaise idée d'avoir fait, putain, non, non, mais j'étais invisible et je me suis fait tuer, mais c'est pourri, putain, mais c'est pas grave, ça m'aurait été utile que dans les deux, oh, j'ai plus de vie, à cause des, putain, il faut garder son calme, est-ce que, c'est ce que je pensais, on est dead, la hache, ça a toujours été le meilleur item, quoi, non, la six axis qui se met à bugger maintenant, putain, il fait pas le mouvement, si tu le fais trop, putain, non, bon, j'ai failli me prendre les pics, pour l'instant, on n'a pas, oh putain, je suis allé à gauche, je croyais que le mur, c'est ma faute, ça, je sais pas comment l'esquiver, ce truc de fou, il va me toucher, c'est naze, c'est complètement pourri, si t'es ici, tu fais comment, allez, je balance, mais putain, mais non, le pic, à mon avis, ça nous fait des dégâts, la boule de pic, putain, pourri, ouais, alors, ici, là, mais non, je suis Keblo, putain, mais c'est pourri, cette séquence, là, où était la plateforme mobile, putain, non, oh, putain, mais là, là, j'ai pas compris, putain, attendez, ouais, mais, putain, c'était un cœur rouge, on s'en fout, faut pas le ramasser, alors, là, tout à l'heure, non, je le touche pas, ouais, c'est, là, je l'ai, ça me fait des dégâts, je suis dead, non, je suis coincé, et je suis foutu, j'ai plus le droit à l'erreur, mais quoi, mais je me suis pas fait toucher, là, attendez, là, je me laisse tomber, non, et je suis dead, si tu regardes à gauche, elles viennent de la gauche, mais là, non, c'est ça qui s'était passé tout à l'heure, je le fais pas exprès, mais putain, comme là, et voilà, oh, mais putain, mais pourquoi, non, je me suis pas retourné, non, putain, et les coeurs, là, bordel, rage force, mais ça, j'ai envie d'essayer, en fait, mais putain, là, la 6-axis qui bug, eh oui, là, on a le fouet de feu, mais c'est illimité, si c'est le cas, c'est totalement énorme, non, putain, je préfère le faire quand il revient, quand même, non, oh, putain, jackpot, enfin, il est bien, si vous voulez, mais, non, ah, ok, d'accord, et on est foutu, putain, pourquoi j'ai pu le toucher tout à l'heure, et pas maintenant, là, il y a un truc qu'il faut comprendre, non, oh, non, on était super bien parti, est-ce qu'il faut aller, putain, et on est dead, pourri, complètement à chier, c'est encore des fan game cas, non, putain, non, oh, putain, je savais pas qu'on pouvait crever comme ça, ouais, l'avantage de la croix, c'est qu'il est tellement grand que, non, non, putain, oh, putain, mais de merde, mais putain, mais c'est pourri, est-ce que je peux y marcher, bon, oh, je m'en doutais, mais putain, c'est quoi, oh, quoi, il y a une plateforme invisible, oh, non, mais c'est abusé, ça, attends, ah, non, c'est un bug, ok, là, on vient de perdre deux vies, vraiment connement, mais putain, trois vies, bien joué, ah, ouais, j'aurais pas fait mieux, non, putain, mais, je me demande combien, putain, bon, réfléchissons, lui, là, ah, ok, allez, j'essaye le saut au dernier moment, oh, bien joué, ah, c'est vrai qu'il y a franc, putain, mais non, j'avais plus de point de vie, qu'est-ce que je fais, je trace ou pas, là, oh, non, j'ai voulu faire le gros malinois, et voilà le résultat, je vois pas où il faut aller, là, en fait, et voilà, il y a des chauves-souris qui apparaissent, mais, oh, non, putain, c'est dommage, on y était presque, tout à l'heure, et, et, et on a per, putain, mais je croyais qu'on pouvait aller sur le balcon, là, quand tu veux pour la vie, ça, c'est une priorité, attendez, c'est où, oh, putain, allez, la vie, et donc là, en fait, il faut faire un grand saut, oh, putain, j'avais oublié, cette chauve-souris de merde, là, c'est plus ou moins ça, je suppose, mais ce saut-là, il n'est pas évident, quand même, non, putain, oh, là, là, je suis mort, en plus, putain, quel enculé, écoute, améliorer, fenêtre, égale, machin, non, putain, mais sérieux, ça va durer combien de temps, ces conneries, putain de merde, il faut que je tombe dans le trou, tu peux y aller, bon, est-ce que ça va aller, là, allez, mais putain, comme tout à l'heure, allez, c'est magnifique, dernière vie, putain, mais est-ce que, est-ce que je me prends des dégâts, si je me prends ces pics de merde, là, parce qu'il y a des pics, sur les pla... ah, ok, d'accord, on ne l'aura pas vu longtemps, vous avez vu, vous avez vu le chemin du retour, c'était beaucoup mieux, quand même, oh, putain de merde, on a perdu la hache, c'est ce que je voulais éviter, à tout prix, plus de machin, oh non, je ne l'avais pas vu venir, mais non, c'est bidon, putain, il faut se laisser tomber, je crois, ben non, c'est même pas ça, comment ça marche, cette boule de merde, là, ah ok, d'accord, je le bourrine, putain non, 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 putain, putain de merde, vite, mais non, attendez, putain de merde, j'avais vu qu'il faisait un truc de fou, non, c'est l'attaque de Browner, à un moment, il fait ça aussi, putain, mais saleté de Frankenstein, mais comment veux-tu esquiver cette, ah ok, les dégâts, allez, je déclenche mon machin, trop peur qu'il me touche là, ah ah, excellent, oh, il était presque dead, mais c'est sûr qu'il a une deuxième forme, là, on avance bien, c'est fou, ah, d'accord, on fait quoi là, je croyais que c'était une plateforme, le truc devant, ok, je ne veux même pas, putain, ah ah ah, bien joué, comment retomber à pic, voilà, c'est ça, les invités, regardez, je ne comprends pas là, ah, c'est ce que je pensais, il faut se manier, putain, je l'ai raté, on va se faire, on va se faire nickel, c'est complètement con, voilà, attendez, bien, le fait de tomber dans le trou, oh putain, mais c'est bidon, typiquement le truc de, le genre de truc qu'il ne faut pas, ok, d'accord, qu'il ne faut pas faire, mais putain, c'est quoi, je suis complètement con, lui là, ça me fait des dégâts, oh putain, mais attends, c'est quoi ça, un checkpoint peut-être, ça là, ensuite c'est en haut à gauche, c'est ça, oh non, voilà, ça c'est à cause de l'écran noir, abusé, mais putain, je fais que de la merde là, putain, allez, je ne veux pas, putain, j'allais dire, je passe en speed, attendez, non mais, et comme par hasard, je n'avais plus de vie, putain, je ne comprends pas là, c'est, je ne peux pas les attaquer tout le temps, c'est bidon ce qui se passe là, mais il ne lui ressemble pas, je vais me faire toucher, mes nerfs, ah fuck, non, putain, mais relou, comment veux-tu esquiver ça là, oh bien, niveau du timing là, prends ça, putain, franchement, putain, non, mais bordel, allez, c'est bon, je passe en mode machin, ils m'ont suffisamment gonflé, mais putain, c'est trop bidon, ah ok, d'accord, bien joué, mais fuck, on ne s'en sort pas là, putain, si je pouvais le tuer, non, eh ben non, combien il me reste de haches, fuck, pourri, ok, d'accord, c'est qu'il y avait des plantages, voilà, où régulièrement, en fait, ça, pourri, je suis sûr que, ok, d'accord, je suis sûr qu'on va encore crever, et ça n'a pas loupé, c'est pas intelligent, comme combat, je crois avoir compris, plus ou moins, oh putain, le truc, contre le boss, mais non, attendez, est-ce que si je me mets au dessus de lui, non, non, mais c'est pourri, vous voyez, ça ne l'a pas tué, ce con là, ça aurait dû, lourd, il est sorti du miroir, alors que je l'avais détruit, allez, regardez, ouais mais non, là, ça va faire comme avant, là, c'est impossible à esquiver, sérieux, regardez, pour, c'est n'importe quoi, sérieux, comment veux-tu, c'est un petit peu nimp, quand même, pourri, bidon, jusqu'où on avait été déjà là, en plus, pourri quand même, oh putain, ah c'est dommage, on y était là, mais on a zéro cœur, il nous file la hache, et on a zéro cœur quoi, oh dommage, mais attends, comment je fais là, ici, oh putain, mais c'est pourri, c'est naze là, oh, deux, trois, mais putain, mais attends, ok, ils sont pas là en permanence, là t'es obligé de te faire toucher, Jackie, putain mais non, putain mais qu'est-ce que c'est que ce combat de ouf là, mais, faudrait que je vérifie si on se fait toucher, putain de bulles de merde quoi, allez, on se fait toucher par ça maintenant, comme ça là, ça nous fait des dégâts, mais je sais toujours pas si le, ah merde, putain, rien que pour esquiver ça, j'ai gaspillé mes trois fouets, connement, là c'est bidon, tu peux crever, ben voilà, quand ça commence comme ça, donc là, faut pas faire suicide, oui, ça là, faut les détruire, ok d'accord, deux, trois, mais putain, deux chandeliers, il y avait une cuisse, et juste après, il y avait des chips, ça me fait chier ces bouboules, ah ok d'accord, on n'aura pas pu le tester, putain, j'ai pas envie de me faire toucher par ces bouboules, ah ok d'accord, bien joué, ah ils auraient pas pu le rendre plus chiant, ce combat, là non, putain de merde, que de la merde, quand ça vient d'en haut, je peux rien faire là, on y était là, saleté de boule, ah bah il y en, non, ah bah, ah bah faut bien, je vais m'énerver là, putain, quand elle revient, le coeur qui bat à 300 à l'heure, non, c'était le coup de la victoire, putain non, ah j'ai envie de chialer là, on n'aurait plus de se faire tuer par une mouche, putain, non, non, allez c'est bon, bouboule, oh putain, oh yes, oh putain mon dieu, dis moi que c'est fini là, putain, globe violet quoi, oh putain, oh putain, on a réussi, on a réussi,